Musique C'est vers la deuxième moitié du XIe siècle que la basilique de Brioude fut construite, l'édifice actuel succédant à d'autres plus modestes. Avec ses 74 mètres de long, c'est la plus vaste église romane d'Auvergne. Sa dimension est justifiée par l'importance du pèlerinage consacré à Saint-Julien, jeunes romains ayant été martyrisés et dont la mémoire dès ce moment a été jalousement gardée. Contemplant la basilique, le visiteur est frappé par sa majesté. Sa présence au milieu de la cité évoque 17 siècles d'histoire et de dévotion à Brioude. Elle sait, par la qualité de son architecture et la splendeur de ses peintures murales, nous révéler un message de joie et d'espérance. La partie la plus intéressante de l'édifice, c'est le chevet. Il apparaît dans toute son élégance. En bas, cinq chapelles rayonnantes soutiennent la nef absidiale, laquelle est surmontée d'un clocher octogonal. La décoration est particulièrement soignée, composée d'une mosaïque de pierres noires et de pierres blanches, du plus agréable effet. La façade sud de la basilique est agrémentée d'un portail. Il a conservé deux heurtoires, d'autant plus précieux qu'ils sont du XIIe siècle. L'un représente un singe, symbole du démon qui séduit les âmes. L'autre un lion qui, d'après la tradition, annonce la résurrection. Ces deux images, mises à l'entrée de la basilique où se trouve le tombeau du martyr, donne la clé de la lecture de la visite. Les forces du mal et de la mort habitent notre monde, mais Dieu est plus fort que la mort, il donne la vie. Dès qu'il pénètre à l'intérieur, le visiteur est frappé par la beauté et l'unité du monument. Sans doute les styles qu'il compose sont divers, puisque la boute plus tardive est gothique, mais la nef reste romane et frappe par sa masse et son authentique grandeur. Cette impression est confirmée si l'on regarde le nartex, ses trois grandes arcades qui ouvrent sur la nef, sa coupole à trompe. C'est un ensemble remarquable. Remarquable tout au temps est le pavement. Il est fait de galets, blancs et noirs, ordonnés en un élégant dessin. Il représente des figures géométriques ou allégoriques. En se retournant vers l'abside, le regard fuse vers le cœur. Un peu en retrait, le maître Hôtel en bois doré du XVIIe siècle. Il se dégage de cette œuvre une impression de richesse et d'allégresse qui détonne avec la sévérité de l'art roman, mais d'une certaine façon, la complète. Sur les panneaux, il représentait la mort de Saint Julien. Ils sont de bons fils. Mais que pense Roger Richard de son église ? Quand j'ai mis le pied dans cette église pour la première fois, j'ai été, comme tous les touristes, intéressé par l'art, par l'architecture de l'église. Évidemment, c'est une église romane et une des plus grandes d'Auvergne. Mais cette église est toujours vivante. On s'en est rendu compte l'année dernière, surtout l'année dernière, qui a été le 1700e anniversaire du supplice de Saint Julien en 304. Et c'est sur Saint Julien que toute cette église est basée. Nous avons son tombeau, nous avons ses reliques. Et les gens continuent à descendre à la crypte pour voir les reliques de Saint Julien, pour prier, demander son intercession. L'an dernier, au cours des cérémonies du 1700e anniversaire, des gens sont venus d'un peu partout, d'Italie, de Belgique, d'un grand nombre de paroisses de France, je crois qu'il y en a environ 400, qui sont dédiés à Saint Julien ou qui portent le nom de Saint Julien. Donc, cette vie continue et nous en sommes très fiers. La partie la plus originale de l'édifice réside dans les chapiteaux. Leur nombre, plusieurs centaines et leur variété méritent une longue étude. Certes, comme d'autres églises romanes, sont représentées des feuilles d'acante tirées du modèle corinthien. Mais au-delà de cette image stéréotypée, on trouve des figures mythologiques méduses, génie ailées, sirènes à double queue. On peut penser que dans cette église édifiée par la chrétienté médiévale, on a voulu exprimer la maîtrise du Christ ressuscité sur toute la création, visible ou invisible, et affirmer que c'est tout l'homme qui est sauvé, son imaginaire, ses aspirations et sa vie réelle. C'est la raison pour laquelle, dans cette église, il y a un si important bestiaire. Et sur un autre chapiteau, on peut voir des ânes jouant de la harpe. Là, l'évocation se fait satirique. Curieuse figuration qui auraient été inspirées par les fables de l'Antiquité et signifieraient la bêtise humaine. Mais au milieu de cette faune particulière, l'homme est représenté par des cavaliers, expression même de la chevalerie naissante. Ils sont lourdement armés. Les vaincus assistent à leur défaite, leurs boucliers percés de part en part. Enfin, surmontant cette création foisonnante, un Christ en gloire. Il est entouré, comme il se doit, des symboles des quatre évangélistes. Telle est cette imagerie, pittoresque et profonde, qui décore les chapiteaux de l'église Saint-Julien de Brioude. Elle trouve une nouvelle expression dans les peintures murales qui surmontent le premier étage d'une art-texte. Ici, nous retrouvons l'image du Christ en gloire, tenant dans sa main gauche le livre de la vie. Il bénit de sa main droite toute la création. Il est entouré par les quatre évangélistes, dont le symbole se nourrit de la vision d'Ézéchiel. De part et d'autre, de ces figures essentielles, le peuple des élus et des anges, il chante la gloire du Sauveur qui reste serein, bien qu'ayant sous ses pieds le sombre royaume de l'enfer, représenté comme il se doit d'une façon pittoresque, mais hélas, très effacée. Mais la veine créatrice du christianisme ne s'arrête pas avec le XIIe siècle. Deux siècles plus tard, elle donne une vierge à l'oiseau, toute de tendresse et d'élégance. Son sourire donne à la statue un rayonnement plein de douceur. Mais nous sommes loin de la majesté des vierges auvergnates qui peuplent les églises romanes. Trois siècles plus tard, c'est le XVIIe siècle, le grand siècle du rationalisme, mais aussi de la foi. Nous l'avons vu déjà présent dans le bel hôtel baroque qui décore le cœur, mais il est aussi représenté dans une œuvre majeure de ce siècle, c'est un calvaire. Le Christ en croix est entouré par la Vierge et par Saint Jean. C'est une œuvre magistrale de Vannot, artiste montpellierain, appelée à Brioude par l'évêque Dupuis. Dans cette sculpture, ce lit l'éminente dénité du chrétien du grand siècle et le sérieux avec lequel il prenait son salut. Sous la représentation du calvaire, un bas-relief nous donne à voir le prophète Élie. Il est couché au pied d'un buisson, l'ange du Seigneur le réconforte avec de l'eau et du pain pour qu'il puisse continuer sa route. Un bref passage dans la sacristie nous permettra d'admirer un tableau de la même époque. Il est de Guillaume Rome. C'est en quelque sorte un ex-voteau. Il représente la cité de Brioude, menacée par la peste qui se confie à la Sainte Famille. Sur ce tableau, la ville est bien visible telle qu'elle était au XVIIe siècle et la Sainte Famille est peinte avec gravité et tendresse. Ainsi, à travers les siècles, l'église Saint-Julien reste vivante, non seulement sur le plan religieux, mais aussi artistique. à travers la Sainte Famille, l'église Saint-Julien et la Santé Famille, la question dont c'est le réconfort, est le réconfort de l'église, est le réconfort, et le réconfort de la Sainte Famille, est le réconfort,